Salut les copains, on se retrouve pour le quatrième numéro des news de Games Workshop et des sorties pour les précaux de samedi prochain. On a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup, beaucoup, beaucoup de news ce week-end. Néanmoins, je ne vais pas revenir à toutes ces news, vous les avez vues de toute façon, vous êtes certainement allé sur le site de Warhammer Community. Néanmoins, nous avons donc des sorties pour la semaine prochaine, pour samedi. Malheureusement, vous auriez aimé que ce soit les Battleforts, que ce soit plein de choses qui ont été annoncées, mais non, ça ne sera pas ça. Ça sera une spécialité Age of Sigmar, où on aura la sortie des très attendus Stormcast. Je commence la vidéo déjà, je remercie, parce que j'allais oublier les remerciements, donc on commence par ça. Merci à nos amis Patreon, merci à tous nos abonnés, merci particulièrement au Patreon qui nous soutiennent et qui permettent à la chaîne d'exister. On y va, on attaque, on ne perd pas de temps avec les sorties du week-end prochain, du samedi prochain. On l'attaque avec le Battle Tom Stormcast, qui sort en précommande samedi prochain pour une expédition, à partir de samedi, donc deux semaines plus tard. Mais dès samedi matin, 11h, vous pourrez commander, précommander le BT des Stormcast. Et puis un petit peu avant, pour tous nos patrons, enfin un petit peu avant, pour pré-réserver le BT. Donc ce BT Stormcast, je ne peux pas vous donner le prix, parce que je n'ai pas le droit, voilà, c'est terminé, je ne peux plus vous donner les prix. Games m'a dit, c'est pas bien, il ne faut pas que tu fasses ça, on a eu des plaintes. Ils ont eu des plaintes de gens qui ont dit, ils donnent les prix. Je dois être le seul à donner les prix, sur le net je pense, très certainement. Bon, dans tous les cas, on va appliquer la règle, donc vous n'entendrez pas de prix de ma bouche. Néanmoins, ce BT Stormcast, sans vous donner le prix, il n'y aura pas de grosse surprise. Si vous connaissez le prix des BT, bah le prix des BT, quoi, voilà. Et puis, bah toujours, pour tous nos amis qui nous soutiennent sur Patreon, et bien, le prix Games Workshop, vous enlèverez 28% sur ce prix, et ça sera votre prix à vous. Voilà, voilà. Le BT Stormcast, donc, samedi prochain. Vous aurez, bah, tout, 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 dans ce BT. On a une très belle figurine qui sort, également, qui est Iridian, le témoin. Enfin, alors, je vous le dis en français, parce que vous, je connais les prix des noms en français, Iridian de Witness, c'est Iridian, le témoin. Donc, jolie figurine, avec, bah, plusieurs montages possibles, plusieurs poses. En fait, on peut l'assembler, soit comme Iridian, le témoin, soit comme un Lord Vigilant sur un Moorgryph. Voilà, donc, bah, vous avez ces deux figurines. Ces figurines sont en vente, en standard, c'est pas des ventes exclusives web. Il y en a certaines, hein, dans cette, dans cette, dans cette, je vais y arriver. Il y en a certaines, samedi prochain, qui ne sortiront qu'en vente exclusive web Games Workshop, donc, sur lesquelles vous n'aurez pas 28% de remise en tant que Patreon, mais vous n'aurez, entre parenthèses, que 20%, ce qui est déjà plutôt sympa. Voilà. Donc, cette figurine-là, et bien, en sortie, officielle, magasin, revendeur, distributeur, Games Workshop, donc, vous aurez 28% de remise sur le site wargameshop.fr pour tous les Patreons. Enfin, les Patreons qui nous financent, évidemment, hein, pas les Patreons, bah, si vous êtes Patreons non payants, c'est super, parce que vous êtes abonné, vous avez des news, etc., c'est très bien. Néanmoins, vous ne bénéficiez pas des avantages liés aux remises sur le site wargameshop, c'est relativement logique. Donc, voilà, vous avez, donc, cette figurine-là qui sort samedi prochain. Alors, le prix, on verra, parce que, bon, c'est quand même une belle bête, donc, il faut s'attendre quelque chose d'un petit peu, d'un poil salé, quand même, hein, parce qu'on n'est pas sur une petite figurine. Ensuite, nous avons la sortie de Tornus Lafranchi, qui peut aussi être montée comme un Clyde, qu'un Knight Aziros. Alors, je ne suis pas spécialiste des Stormcast, pour le coup. Par contre, la figurine, elle est superbe, ça, c'est clair et net, elle est vraiment très belle. Moi, j'aurais presque envie de les jouer comme des Blood Angels. Il y a moyen d'en faire quelque chose de très sympa, même en termes de peinture, c'est possible, hein, franchement, c'est franchement possible. Très, très belle figurine, voilà, qui sort donc samedi prochain, toujours avec la remise de 28% chez Wargameshop. Samedi, 11h. Ensuite, nous avons le Lord Celestan, enfin. Lord Celestan, donc, qui a plusieurs possibilités d'assemblage. Lord Celestan, qui sort également samedi prochain pour tous les revendeurs, donc avec la remise de 28%. Le Lord Relictor, j'aime bien, j'aime bien, c'est, enfin, j'aime bien. Pareil, je trouve que ces gammes de Stormcast sont franchement jouables, en fait, en 40K, éventuellement. On peut faire des trucs très sympas avec. Pour le coup, voilà, ce serait un chaplain que, bon, il y a moyen, quoi, hein, voilà. Alors, on peut, franchement, en faire un chaplain, ça peut faire une petite figurine sympa, qui change un petit peu. Voilà, donc, le Lord Relictor, vous le trouverez également, en préco, à partir de samedi prochain. On a ensuite le Lord Terminos, donc, Senior Terminos. Pareil, deux options d'assemblage, soit avec une épée, soit avec une grosse hache. J'ai une préférence pour la hache. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aime aussi beaucoup la peinture. Là, on est sur quelque chose de pas trop shining, et ça, c'est cool. On a de l'or, mais pas trop, et franchement, noir et or, ça matche super bien. Comme là, pareil, c'est vraiment super beau. Et là, bon, là, on a un poil trop d'or, à mon sens. Voilà, mais ça prouve qu'on peut vraiment faire des choses sympas, à base de noir et or, pour rendre les figurines vraiment cool, mais pas trop, trop, pas trop, trop full doré, comme on peut avoir parfois sur ces gammes-là, ou sur les gammes Custodesse pour les Warhammer 40. Donc, le Lord Terminos, samedi prochain, en préco. Ensuite, on va avoir les Stormstrike Paladors. Pareil, qui seront aussi en vente chez les distributeurs. Vous le trouverez donc sur le site de Wargameshop, avec 28% de remise pour nos Patreons. Enfin, c'était des figurines qui, de mémoire, étaient dans la petite boîte de base, en fait, quand on a sorti de la nouvelle version d'AOS, au mois de juin-juillet. Voilà. Ça fait un petit moment. On les attendait depuis un petit moment. Les Libérators. Alors, les Libérators, ça, par contre, ça sera exclusif, vente Web Games Workshop. Donc, vous pourrez quand même les acheter chez Wargameshop. C'est possible. Vous pourrez quand même avoir une remise dessus. C'est possible. Mais vous n'aurez pas 28%, mais, entre parenthèses, seulement 20% de remise sur ces figurines. Ensuite, on va avoir les Prosecutors. Et là, je suis colère. Là, je suis colère. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que c'est des figurines qui vont être en vente exclusives Web Games Workshop. Elles sont superbes. J'adore ces figurines. Elles sont vraiment très, très belles. Mais, du coup, vente Web Games Workshop. Voilà. Donc, c'est de la VPC. Donc, on les aura quand même. On les aura quand même. Mais bon, en VPC, quoi. Voilà. Donc, disponible samedi prochain, en préco, sur le site Wargameshop.fr. Ensuite, on va avoir les RECLUSION, un petit set de figurines un petit peu sympa. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve qu'elles ont vraiment un bon style. Celles-ci, par contre, sont, 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 sont. Les RECLUSION, oui. Elles sont RECLUSION en vente distributeur. Donc, là, super, pas de soucis. On peut les avoir sans aucun problème. C'est pas de la VPC. Figurines plutôt, plutôt réussies encore, de nouveau. Je trouve que les Stormcasts étaient un petit peu rigides au départ. Et là, on a vraiment quelque chose de plus élancé. C'est pas mal du tout. Il y a un bon style. Alors, c'est vrai aussi ici. C'est vrai sur les Liberators. Ils sont un petit peu plus élancés qu'avant. Avant, ils étaient un petit peu tout droit, ces petits bonhommes. Là, on sent qu'il y a eu un petit travail, quand même. Après, bon, il leur manque un petit pagne, un petit truc, là. Parce que je les trouve un peu fadasse. Mais au moins dynamique. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, on est au RECLUSION. Les RECLUSION, on va avoir le Lord Imperatant. Imperatant et le Knight Arcanum. Ça, c'est de la VPC. Mais disponible à partir de samedi prochain sur le site. Également, le Storm Coven. Petit pack de trois figurines. Également en VPC. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. C'est de la VPC. C'est dommage. Celle-ci est particulièrement stylée. Je trouve, j'adore le petit casque là dessus. Enfin, super belle. Très élancée, très jolie. Ça sent le magicien quand même. Très fort. Ensuite, on va avoir un décor. Le Portal. Le Stormbridge Portal. Le Stormbridge Portal. Qui sera également en VPC. Ok. Bon. C'est pas mal. Je ne suis pas ultra fan. La peinture est sympa. C'est pas mal. Mais bon. Le décor en lui-même, il n'a rien d'extraordinaire. On ne va pas se cacher que ce n'est pas ouf dingue non plus. Et ça sera de la VPC également. Chez Games Workshop. Ou chez Wargameshop. Ça marche aussi. Ensuite, on va avoir les Warscrolls et les dés. Bah là, je ne vous parle pas de prix. Parce que vous avez l'habitude, de toute façon. Pas de surprise. Bah. Ce n'est pas le prix. Je ne vous le dis pas. Mais pas de surprise. Disponible à la précommande. Le samedi prochain. Directement sur Wargameshop. Avec 28% de remise pour les Patreons. Toujours. Ensuite, à une petite sortie. Il nous manque un petit Scaven. Super figurine. Les Scaven, décidément, ça déchire. C'est trop classe. Ça donne super envie. Les figurines sont... Les nouvelles figurines sont vraiment super belles. Et là, on va avoir donc le Maléclateur Ratling. Ratling Warblaster. Maléclateur Ratling. Figurine qui sera donc en préco. Samedi prochain. Disponible chez les revendeurs. Donc avec la remise qui va bien pour les Patreons. Et puis 10% pour les autres quand même. Parce que bon. Même si vous n'êtes pas Patreon. Vous avez quand même 10% de remise chez Wargameshop. Voilà. Ensuite, on a une petite sortie. Warcry. Le décor. Mais on en avait déjà parlé la semaine dernière. Je ne sais pas, ils nous le remettent là. Bon, ok. Pourquoi pas. Et de toute façon, on est sur de la VPC. Voilà, voilà. Et puis après, bon. C'est des petits objets. Le fameux cerveau crâne. Skull Palette. Je... Bon, ok. Ok. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, c'est Palette Humide. Vous le savez. Palette Humide. Ça, non. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Chacun son... Chacun... Si vous kiffez, voilà. C'est petit goodies. C'est sympa. Moi, perso, je ne vois pas l'intérêt de ces trucs-là. On a aussi une nouvelle mallette qui sort. Pareil. Je n'ai même pas le prix, d'ailleurs. Et, 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 et. C'est cher. Ça, c'est sûr et certain. Et, et on ne va pas se cacher que si vous voulez transporter des figurines, il y a mieux que ça. Il y a bien mieux que ça. Pour le même prix, voire pour moins cher. Bref, vous pouvez trouver votre bonheur sans aucune difficulté ailleurs que chez Games Workshop. Et puis, Black Libri, on a également des petites sorties. Donc, pas mal de livres, évidemment, en anglais. Mais on a des petites sorties en français. Pop, 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 pop. Elles sont où ? Elles sont toutes en bas. French and German Edition. Donc, on va avoir Sanguinus, le grand ange, qui nous sort en français. L'Hérésidorus, également. Et puis, et puis, et puis, et puis, ce mec-là, là. Wet-Wet-Wet-Jus. Wet-Wet-Jus. Wet-Jus. Ça, ça sort en français, également, samedi prochain. Voilà, c'était tout pour les news du jour, de la semaine, plutôt, et les préco de samedi prochain. Pour les Battleforce Warhammer 40 000, il faudra attendre un petit peu. On les a vus, on sait ce qu'il va y avoir. On n'a peut-être pas tout vu, d'ailleurs, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tout de suite la préco. On sera peut-être la semaine d'après ou encore la semaine suivante. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, les copains, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Des bons jets de dés. Des bonnes parties. Une bonne peinture. Bref, que du bonheur dans votre wargame. Allez, à plus les copains.